Bonsoir. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024 ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a 10%, on le sait, 10% de bonnes résolutions qui vont être adoptées et qui vont se vivre durant toute l'année. Il y a deux périodes durant l'année, c'est le mois de septembre et puis le mois de janvier. On se dit effectivement, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais m'améliorer également au niveau de ma santé. Sauf que c'est 10% qui sont simplement maintenus durant l'année. Et pourquoi est-ce qu'on veut prendre des bonnes résolutions chaque nouvelle année ? Parce qu'on a envie de changer, parce que quoi qu'il en soit, il y a vivre et renaître également durant toute l'année. et on se dit, mais ouais, j'ai envie de revivre ce que je n'ai pas vécu auparavant et j'ai envie de vivre des choses que j'ai envie de vivre par la suite. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et d'où vient cette envie justement ? Pourquoi vouloir changer ? Parce que quoi qu'il en soit, on a ce qu'on appelle l'apoptose, etc. au niveau du corps. Et c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir à un moment donné. Et on se dit, mais voilà, je veux profiter de ma vie, j'ai envie de vivre ma vie et puis d'en profiter au maximum. Mais sauf que c'est un peu limité. La grande question, c'est se dire, c'est quoi la vie ? Comment on questionne ce que nous sommes advenus ? Comment nous pouvons advenir également par la suite ? Et ce que nous devons faire à cet instant présent ? Parce que cet instant présent, il est primordial, en tout cas dans la pensée philosophique et psychologique. Alors vous avez parlé de ce pourcentage, seulement 10% des bonnes résolutions qui sont tenues. D'après mes calculs, ça ferait 90% des bonnes résolutions qui échouent. Pourquoi ça ne fonctionne pas, finalement ? Parce que quoi qu'il en soit, c'est un peu comme les clubs de gym. Si vous allez à un club de gym et puis vous dites, voilà, je prends un abonnement pendant un an, mais en fait, les trois quarts n'y vont que trois, quatre fois, simplement. Et ensuite, moi, ce qui me semble le plus intéressant, et c'est là où votre question est hyper pertinente, c'est se dire, mais simplement, on se fixe simplement des petits objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant ? Par rapport à mon âge, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma famille également, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant ? Alors vous parlez de nous faire plaisir, mais finalement, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec justement ces bonnes résolutions où on veut s'imposer des contraintes ? Est-ce que finalement, pour vous, le message que vous essayez de passer, ce serait la meilleure résolution à prendre, ce serait de vivre chaque moment et se faire plaisir ? Se faire plaisir, c'est totalement égoïste. Mais faire plaisir aux autres, en adéquatement, avec se faire plaisir en même temps, c'est quelque chose qui est une connivence, mais énorme. C'est une rencontre envers l'autre, c'est une rencontre avec l'autre, avec soi-même également. Et se dire qu'on était peut-être dans une barrière, mais on ouvre cette barrière, ou en tout cas, on la fissure totalement. Mais il faut rencontrer l'autre. Le problème, c'est qu'on ne se rencontre plus. Les gens ne discutent plus. Et ça, c'est une grosse difficulté qui a été en plus, mais totalement augmentée suite à la Covid. Et puis, les gens qui ne se parlent plus du tout. Moi, je discute avec énormément de personnes. Moi, j'adore ça. Alors, d'après vos observations, et en tant que psychanalyste, quelle est votre projection pour 2024 ? Comment est-ce que vous voyez cette année en termes de relations interpersonnelles, justement ? Pour moi, et je vais écrire là-dessus, c'est, à mon avis, une année de l'utopie. Et ensuite, l'utopia, on peut la définir de différentes façons et on peut la décliner de plein de façons également. Mais c'est sincèrement, mais se rapprocher au plus proche de l'être humain, se rapprocher du cœur, se rapprocher justement des gens avec lesquels on n'a pas du tout pensé, à un moment donné, mais discuter avec eux, etc. Mais pour moi, l'année 2024, pour moi, c'est l'utopia, c'est vraiment l'utopie. Merci beaucoup, Pascal Neveu, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous.